La culture japonaise est pleine de rituels de gratitude et de respect envers la nature. En vivant au Japon, vous baignerez irrésistiblement dans de bonnes habitudes que vous souhaiterez garder ensuite ou que vous résidiez dans le monde. C'est justement mon cas et je partage avec vous les 5 bonnes habitudes japonaises qui améliorent ma vie. Mais Sakura, c'est Rosalice, salut ! Je suis une illustratrice qui aime partager chaque jour ses passions sur Youtube, qu'il s'agisse d'art et culture, manga, mais aussi lifestyle créatif. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo bien-être, j'espère qu'elle pourra vous inspirer. Allons-y ! Première habitude, itadakimasu. Prononcer ce mot avant chaque repas permet d'exprimer sa gratitude envers la vie. Vous pourriez vous dire, ça ressemble à la française au bon appétit ou encore mieux, bonne dégustation. En général, quand on dit bon appétit, c'est dirigé vers les convives, les autres personnes à table, bonne dégustation également. Ici, itadakimasu permet d'exprimer la gratitude envers la vie. Par exemple, si dans votre plat il y a des légumes, vous exprimez votre gratitude à ces plantes qui ont vécu leur vie et qui vous permettent d'avoir de la bonne énergie. D'ailleurs, est-ce que vous dites bon appétit dès le matin au petit déjeuner ? Itadakimasu permet, avant même de prendre son petit déjeuner, d'exprimer de la gratitude en début de journée. Quoi de mieux pour vivre heureux ? Deuxième habitude, radiotaiso. Si je vous dis réveil musculaire, petite activité physique douce qui allie gym et stretching en seulement 3 minutes, c'est ça, radiotaiso. Peut-être avez-vous vu ça dans des animés ou des dramas, des enfants qui reviennent en ayant tamponné une petite carte de fidélité, comme quoi ils ont fait leur activité physique matinale en groupe. C'est tout à fait ça. J'ai souvenir d'un épisode de Ranma 1,5 où il faisait ça tout seul, en écoutant dans son jardin les instructions à la radio. Parce qu'à l'origine, c'est à la radio. T'as une petite musique et t'as un instructeur qui te dit quoi faire. Tu parcours tout le corps et ensuite tu es bien réveillé. Désormais, tu peux faire ça différemment. Moi, je l'ai fait en Asakatsu. On se réunissait même en étant adulte. On se réunissait ensemble avant de partir au travail ou à l'école. Et on faisait les mouvements ensemble. Tu peux aussi le faire dans Animal Crossing. Je l'ai fait plein de fois. C'est nommé aérobic en groupe. Et en fait, c'est tout à fait les mêmes mouvements. Tu peux voir ça aussi en vidéo sur YouTube. Tout simplement sur la chaîne officielle de la NHK. Et moi, j'aimais beaucoup, quand j'étais au Japon, regarder ça sur la chaîne NHK ITRE. T'avais ça tous les matins au saut du lit. Et donc, tu commences à faire tes mouvements. Et ce qui est bien, c'est que dans Animal Crossing, t'as des petites voix qui sont très mignonnes. Notamment, il y a un moment proféré qui est « Waouh ! » Alors, soit tu le fais comme ça, en douceur, comme dans Animal Crossing. Soit tu peux le faire à fond avec le mouvement de tout ton corps. Ou encore, t'as une version qui est assise. C'est ce que tu verras d'ailleurs dans la vidéo officielle. C'est toujours accompagné d'une mignonne petite musique au piano. Voilà, et tu termines ça, comme dans Animal Crossing, avec un sourire. Troisième habitude, Hanami. Littéralement, admirer les fleurs, admirer la nature, célébrer le passage des saisons. C'est tellement une fête au Japon d'admirer les cerisiers en fleurs au printemps, mais aussi les feuilles rouges à l'automne, que c'est quelque chose que tu gardes en toi. Quand tu as vraiment vécu cette expérience collective et cette admiration pour la beauté de la nature, qui est si éphémère, mais aussi cyclique, qu'une fois que tu es ailleurs, quel que soit le pays où tu es, quelles que soient les plantes, les variétés qui sont en place, ou quel que soit le climat, quelles que soient les saisons, tu gardes en toi, en fait, cette envie d'admirer la beauté. Et quelque chose que tu peux mettre en pratique, tout simplement, c'est chaque matin, moi, ce que je fais, c'est j'ouvre les volets et j'observe ce qui est devant ma fenêtre. Il se trouve que j'ai un très beau cerisier qui est devant ma chambre à coucher. Au printemps, il y a eu des jolis pétales blanches qui ont fini par tomber. Et ensuite, à l'arrivée du printemps, bien avancé, ce sont les feuilles bien vertes fluo qui apparaissent. Et peut-être, pourquoi pas, des cerises. Donc, j'adore regarder ça. Ça va aussi même juste pour un parterre de pâquerette où admirer la nature quand on se promène, même quand on est en ville, même quand on est citadin, quand il y a quelques arbres ou même de la végétation sauvage, naturelle, quelque chose qui pourrait être considéré comme des mauvaises herbes, mais il y a une petite fleur au bout, s'en émerveiller, ça fait du bien. En quatre, Manger à 80% de satisfaction. On est dans une société de surconsommation et de surabondance. Pour autant, est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que vous vous sentez bien quand vous mangez jusqu'à vous exploser la pence ? Quand vous avez dépassé 100%, que vous avez mangé par pure gourmandise, mais franchement, vous avez la peau du ventre tout tendue, il faudrait vous rouler par terre pour vous bouger de votre chaise. Bref, vous ne vous sentez pas bien. Finalement, c'est un peu comme se sentir comme une vache qui ne peut rien faire d'autre après avoir mangé son herbe que digérer. Voilà, tellement c'est difficile, il y a une sur-quantité. Un des clés de longévité au Japon, c'est de manger avec modération. La modération est la clé. Si vous arrivez à vous dire « Tiens, j'ai bien mangé, je ne suis pas encore tout à fait à 100%, j'ai encore un peu de place, mais ça me va de m'arrêter là. » Dans ce cas-là, vous vous sentirez super bien. En 5, on exprime de la gratitude en fin de repas. Ça ressemble un petit peu au « itadakimasu » avant de manger, mais ici, on exprime de la gratitude après avoir mangé. Par exemple, on l'exprime à la personne qui a cuisiné. Est-ce que c'est votre maman, votre épouse, votre mari ? Est-ce que c'est, par exemple, en sortant d'un restaurant ? Voilà, vous voulez exprimer votre gratitude. En France, on dirait tout simplement « au revoir ». Mais au Japon, tu peux dire « gochiso sama deshita », tu exprimes de la gratitude envers les personnes qui ont cuisiné pour toi, pour ce repas. Tu exprimes de la gratitude pour l'énergie que t'apportent tes aliments. Moi, j'aime aussi me dire que j'exprime de la gratitude pour le moment partagé avec les convives. Quand je mange un repas avec Morgane, par exemple, je suis très contente qu'on passe un bon moment ensemble. On a mangé, on a discuté, peut-être qu'on a aussi regardé un animé. En tout cas, on a partagé un moment sympathique ensemble. J'aime remercier le fait qu'il ait passé du temps avec moi. Bien sûr, je vous ai donné le vocabulaire japonais, mais vous pouvez appliquer ses habitudes avec vos propres mots. Ses habitudes sont très faciles à appliquer au quotidien, alors j'espère qu'elles pourront vous inspirer. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez exprimer votre gratitude en lui mettant un « j'aime » et pourquoi pas me soutenir dans mes créations en rejoignant le fan club YouTube et ma page artiste Patreon. Merci beaucoup aux fans qui me soutiennent et qui me permettent de créer librement mes illustrations et mes vidéos. Et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501